Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, évidemment. En revanche, on aimerait parfois que certaines femmes soient enfin mises en lumière dans leur cuisine. Car s'il est normal pour certains esprits chagrins que la femme soit cantonnée à cet espace, dès que l'on parle de grands chefs étoilés, là bizarrement, il n'y a plus de femmes. Un chiffre résume cette situation. Parmi la centaine de chefs triplement étoilés dans le monde, seules sept femmes font partie de l'élite. Alors, mesdames, à vos tocs pour faire la révolution. Merci. Merci pour ce vivant appel au changement. Dans la catégorie « Les idéaux reçus ont la vue dure », les nominés sont « De Beyoncé » pour « Les hommes sont plus infidèles que les femmes ». Aux fragiles pour « Les femmes sont plus sensibles que les hommes ». « Miss Kina » pour « Les filles sont plus fragiles sentimentalement ». Aux, le grand gagnant est « Les filles sont plus fragiles sentimentalement ». Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Franchement, je ne m'y attendais pas. Excusez mes larmes, mais je suis très émue, autant que mon père, que je vois là. Ce qui prouve bien que les hommes sont aussi émotifs que les femmes. Encore une fois, c'est la pression sociale, le regard des autres qui nous empêche d'exprimer librement nos tristesses. Cette satanée pression sociale qui formate nos comportements, mais il faut arrêter avec ces mélanges de traditions poussiéreuses. Et cette glorification de la virilité, un nom peut-être tout aussi sentimental qu'une femme. Merci. Merci. Poursuivons maintenant avec la catégorie « Cliché débile ». Et ce soir, les nominés sont « Séverine » pour « Les femmes ont moins d'autorité que les hommes ». Je voudrais profiter de cette occasion unique pour vous raconter une histoire personnelle. On a l'habitude de dire que les papas africains ne rigolent pas avec la discipline et l'obéissance. Mais chez moi, c'était l'inverse. Mon père a toujours été plus doux que ma mère. Toujours. Il ne m'a jamais tapé. Ce qui montre bien qu'une mère peut être aussi stricte qu'un père, voire plus stricte. Et qu'encore une fois, il faut se méfier des clichés. Merci à vous. Merci. Nous arrivons déjà au dernier trophée de cette magnifique soirée. Alors, dans la catégorie « Cliché de jarre », les nominés sont « Jabbar Bi » pour « Toutes les filles aiment le rose et les garçons aiment le bleu ». « Zéna Surd » pour « C'est normal de siffler les filles dans la rue, en plus elle est flatte ». « Sharon Stone » pour « Un charreau c'est un tombeur, une charreau c'est une p*** ». Et le grand gagnant est Sharon Stone pour « Un charreau est un tombeur, une charreau est une p*** ». Merci beaucoup pour ce prix, parce qu'il est urgent de déconstruire ce stéréotype, plus qu'urgent même, c'est capital. Pourquoi un homme qui gère beaucoup de femmes serait un tombeur, alors qu'une femme qui parle avec des hommes est toujours jugée, accusée de ne pas avoir de morale, condamnée par tout le monde ? C'est pour ça que je voudrais publiquement partager ce trophée avec mon meilleur pote, avec qui je passe plus de temps qu'avec mes copines. Merci. Eh bien, c'est avec cette invitation de Sharon Stone à changer nos comportements que se referment ces premiers Oscars des pires stéréotypes sexistes de l'année 2022. Je ne vous donne pas rendez-vous en 2023, parce que si nous parvenons à modifier enfin notre société, cette remise des trophées n'aura plus raison d'exister. Let's have a real. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada